Comme chaque jeudi, je vous propose de mieux connaître celles et ceux qui composent la société israélienne. Aujourd'hui, Esti Gerber vous présente Sophie. Elle a 39 ans. Elle est arrivée en Israël il y a seulement 3 ans. Cette jeune femme 2.0 vit désormais au centre de Tel Aviv. Madame, messieurs, je vous propose de rencontrer la plus française des Israéliennes pour elle. Être Israélienne, c'est ça. Ici, demain, c'est un concept. Ça n'existe pas. Tu fais tout comme s'il n'y avait pas de demain parce qu'il y a une espèce d'urgence à vivre, à exister, qui fait que nous, Français, quand on arrive, on est un peu bousculé par les Israéliens parce que ça va très vite, parce qu'il faut faire les choses maintenant, parce que tu ne sais pas si tu pourras les faire demain parce qu'effectivement, peut-être qu'il n'y aura pas de demain. Et en même temps, il y a cette sérénité d'un État millénaire avec une histoire fabuleuse qui fait que, oui, on est là aussi pour l'éternité. Et c'est ma vision que j'ai un peu des Israéliens depuis que je suis là. Il y a un vrai choc culturel quand on arrive ici. Les Israéliens, ils ne sont pas comme nous, ils ne pensent pas comme nous. Je travaillais très tôt le matin. Et donc, tous les matins, je prenais le bus de 6h07 et je le prenais depuis le terminus. Le chauffeur de bus, au bout de quelques semaines, il repère que je viens tous les matins. Et un certain matin, il est parti se chercher son café dans la salle des chauffeurs de bus. Puis il est revenu avec deux cafés. Et il m'a donné un café en disant, de toute façon, c'est beaucoup trop tôt pour aller travailler, bois. Et ça, je pense qu'on ne peut pas le trouver ailleurs, en fait. Je crois qu'il y a quelque chose ici de proximité, tes cousins avec tout le monde, en fait. Et du coup, les gens vont te traiter un peu comme leur famille. Et tu sais, quand on te traite comme de la famille, on ne prend pas de gants. Et en même temps, on est là pour t'apporter un soutien, un support. Donc, pour le meilleur et pour le pire. Et c'est fini pour aujourd'hui. Que le temps passe vite, rends votre compagnie. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ensemble, vous regardez I24 News. Surtout, ne changez pas de chaîne. Vous êtes au bon endroit. Ne ratez sous aucun prétexte. À 19h, Paris Jaffa avec Paul Hamard et le journal de 20h présenté par Jean-Charles Banoul. Au revoir.